Premièrement, je m'appelle Jérôme Blanchet et mon nom signé se fait comme ceci. Je viens de Trois-Rivières qui se trouve être une petite ville et j'y ai passé toute mon enfance. J'y ai toujours grandi en étant intégré avec les entendants, que ce soit à l'école primaire, l'école secondaire, j'ai toujours été au secteur régulier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai 21 ans. Donc, c'est ça. Je viens d'une famille de 7 enfants parmi lesquels 5 entendres. Alors, il y a ma soeur la plus vieille et moi le petit dernier qui sont sourds. Donc, en résumé, la plus vieille est sourde, suivie de 5 entendants pour terminer avec moi qui est sourd également. J'ai pratiqué tellement de sport quand j'étais jeune. J'en ai tellement fait que je ne pourrais pas les énumérer tellement la liste est longue. Je travaille présentement tout d'abord comme clown thérapeutique, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir m'impliquer dans les CHSLD, là où les conditions de vie sont quand même difficiles, dual-isolement entre autres, pour aller côtoyer ces gens-là, leur jaser, bien, pas jaser, mais je dirais plutôt pour établir des contacts humains avec eux. Deuxièmement, je travaille comme entrepreneur avec mon entreprise Vubrassing que vous voyez juste ici. C'est une petite entreprise qui vient de voir le jour que j'ai fondé avec ma soeur et qui a pour but de briser l'isolement des personnes de la communauté sourde en créant des ponts avec le monde des entendants. Ah oui, je voudrais aussi ajouter que troisièmement, j'enseigne la LSQ ici à Trois-Rivières pour l'entreprise Co-mu-ni-ca-signe. Hum hum, Co-mu-ni-ca-signe. Comme je viens tout juste de l'expliquer, j'ai ces trois emplois que je fais en parallèle, donc c'est ça. Je suis né avec une surdité profonde, mais lorsque je porte mes appareils auditifs, je peux entendre certains sons, mais j'ai vraiment une surdité profonde. Comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai trois emplois que je fais en parallèle, mais si on commençait par le volet clown thérapeutique. Ce qui me passionne vraiment, c'est le lien qui peut s'établir entre le clown et les gens. Mais vous savez, le clown n'est pas différent de ma propre personne, puisqu'on se doit d'être, comment je dirais, en fait authentique, ouais. Ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour faire des simagrées, là. Non, 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 pas du tout, pas du tout. En fait, c'est ça, il faut être vrai. Bien sûr, le clown, c'est un personnage, là, mais il y a un lien vraiment très étroit qui unit le clown à la personne qui l'incarne. C'est donc une passion pour moi, parce que je ressens ce que les personnes âgées vivent à l'intérieur. Que ce soit la solitude, l'isolement, je le ressens parce que c'est ça que j'ai vécu tout au long de mon enfance. Je vous le dis, là, j'ai vraiment, mais vraiment vécu beaucoup d'isolement. C'est pour ça que j'ai le goût de les aider, pour pas qu'ils vivent les mêmes situations que j'ai vécu. C'est une passion, parce que je sais que je peux changer quelque chose. Puis si minime soit-il, au moins, j'aurai changé quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'adore ça quand je suis un clown, car souvent, là, mais vraiment souvent, les gens croient à tort que nous changeons plein de choses chez les personnes âgées. Mais en fait, là, je vous le dis, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont eux qui m'apprennent des choses. Au départ, je pensais que je dépenserais beaucoup d'énergie à les côtoyer, mais bien au contraire, là, surtout quand je vois leur sourire, là. Ça me touche tellement, ça me donne vraiment, mais vraiment le goût de continuer. Donc, deuxièmement, avec Vibressing. J'adore ça, car j'apprends vraiment beaucoup sur plein d'aspects du monde des affaires, mais également de la culture sourde. J'adore ça, car je travaille avec ma soeur Chloé, une entendante. Et elle se trouve à être la deuxième de la famille, moi étant le petit dernier. Alors, tous les deux, là, on a un tempérament tellement identique. Je vous le dis, là, on s'entend super bien. On travaille ensemble parce qu'on a nos histoires à partager aux gens. Puis, on en a des histoires. Donc, Vibressing, c'est pour témoigner de nos histoires de vie, que les gens puissent comprendre les situations qu'on a vécues, elle et moi. Et récemment, en janvier, pour être plus précis, on a commencé à se concentrer plus en profondeur sur notre mission pour détailler tout ça. J'ai appris beaucoup sur moi-même, vraiment, sur mes blesseurs intérieurs et, je vous dirais, mes frustrations, mes colères, mes moments de tristesse, de gentillesse. Et avec le temps, j'ai réussi à enlever tranquillement toutes ces couches accumulées, et ce, grâce à mon expérience à titre d'entrepreneur. C'est pour ça que j'adore ça, puis que je veux continuer à partager des histoires. Je vous dirais que souvent, moi et Chloé, on utilise une citation qui est la suivante. L'âme de l'entreprise vient de nous. Donc, troisièmement, j'enseigne la LSQ et j'adore ça. C'est que, suite à ton enseignement, tu vois apparaître sous tes yeux des changements de gens passionnés qui veulent apprendre. C'est motivant de voir ces gens-là participer à leur façon, à l'inclusion, pour que tout le monde puisse être ensemble. Donc, c'est le rêve que j'ai de créer cette harmonie. Ouais, que tout le monde soit ensemble. Donc, ces trois emplois sont tellement à mon image. Donc, c'est ça. Moi, au départ, je pensais que je devais absolument jaser avec les personnes âgées. Mais finalement, là, c'est pas ça du tout. Mais je dois quand même vous dire quelque chose, c'est que j'ai vraiment été chanceux parce que normalement, pour devenir clown, on doit avoir 25 ans ou plus. Mais moi, j'ai pu le devenir, et ce, beaucoup plus tôt, grâce à ma sourdité. Disons que j'ai contourné les règles. Et tout ça, c'est dû au fait que je suis une personne qui a des expressions faciales et un langage corporel très développé. Deux éléments que je connaissais déjà. Je suis quelqu'un aussi qui a une grande maturité parce que le fait de vivre dans l'isolement durant toute ton enfance, disons que ça forge une personne à être très mature. Également, le fait d'être le petit dernier d'une famille de 7 enfants, ça m'a permis de bien apprendre les plus vieux. Tout ça mis ensemble, disons que j'avais déjà un bon contrôle émotionnel. La toute première fois que je suis entré dans un CHSLD, est-ce que ma sourdité a eu un impact? Pas vraiment. Je pense que non. Non. Surtout du fait que je n'ai pas besoin d'entrer en communication orale avec eux, étant donné que je n'utilise que mes expressions faciales. Bon, il peut m'arriver de parler un peu, mais il y a également aussi la présence de mon collègue clown qui est avec moi, puisque nous sommes toujours deux. Nous ne sommes jamais seuls. Donc, je profite de ces rencontres en duo, puis on s'adapte. Comme je le disais, ça n'a pas eu d'impact. Si ce n'est que ma sourdité, en fait, permet de montrer que les autres sont tout aussi capables que les autres. On est capable, puis on est capable de faire n'importe quoi. Alors, si je peux réussir à faire ça, bien, les autres peuvent réussir aussi. Concernant Vibrasing, disons qu'il n'y en a pas vraiment eu d'impact car nous discutons en LSQ toutes les deux. C'est tellement visuel. C'est plus le volet de l'adaptation avec les entendants, je dirais. Trouver les idées à partager, de créer des vidéos de sensibilisation, de trouver les idées. Et là, oui, je dirais que c'est là que se situe les difficultés. Pour ce qui est de l'enseignement de la LSQ, bien, ça n'a pas d'impact car c'est moi l'enseignant sourd et ce sont les élèves entendants qui s'adaptent à moi. Parce que, bien, c'est de cette façon qu'ils vont apprendre à communiquer en LSQ. Et ce, sans aucun son. Ce sont plus les autres qui s'adaptent. Mais je dois quand même vous dire que, durant toute mon enfance, c'est toujours, toujours moi qui ai dû faire des efforts pour m'adapter à tout le monde. Moi, toute seule. Je crois que je craignais de forcer les autres. Je croyais que, comme c'est moi qui étais sourd, que c'était à moi, que revenait la tâche de m'adapter à tous ceux qui m'entouraient. C'est pour cette raison que j'ai appris à oraliser toute seule. Bien, pas toute seule, mais avec le support de ma famille. Mais je n'ai presque pas fait de séance d'orthophonie, à vrai dire. J'en ai fait qu'un seul mois. Je faisais donc beaucoup d'oralisation, ce qui m'a poussé à mettre de côté de plus en plus la LSQ. Mais depuis la création de l'entreprise, je me suis dit que ce n'était pas juste à moi d'assumer tout ça et que l'adaptation, c'était la responsabilité de tous. Moi, je rêve de faire des voyages dans des endroits défavorisés à titre de clown humanitaire. Pas de clown thérapeutique, là. Vraiment comme clown humanitaire. Il y a une différence entre les deux. Quand on parle de clown thérapeutique, ça se passe souvent dans les CHSLD. Mais quand on parle de clown humanitaire, c'est de devoir voyager, aller dans d'autres pays, là où les conditions de vie sont difficiles dues, entre autres à la guerre, mais aussi à la pauvreté. Je rêve vraiment de me rendre dans ce genre d'endroit. C'est dans les projets pour bientôt, là. En tout cas, on verra bien. Juste avant, pour vous mettre en contexte, j'aimerais vous donner quelques détails. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vécu frustration par-dessus frustration. Je n'arrêtais pas de ruminer. J'étais toujours isolé. En ayant vécu tout ça, comment ai-je pu devenir l'être souriant que vous voyez devant vous? Je vous explique. En fait, il ne faut pas laisser la colère ou la frustration nous envahir, nous en tant que personnes. La colère et la frustration sont des émotions. Mais ça ne veut pas dire que ces émotions-là représentent la personne. Pour se trouver soi-même et savoir qui nous sommes vraiment, il faut aller fouiller à l'intérieur de nous. C'est le conseil que je donnerais à tout le monde. Faites de l'introspection et réfléchissez sur qui vous êtes vraiment. Ne laissez pas la colère vous contrôler. C'est important. Moi, je crois que toutes les personnes sont foncièrement bonnes et qu'elles valent tous leur pesant d'or. Mais souvent, les gens s'empêchent d'être qu'ils sont dus à la colère ou à la frustration. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire cette introspection intérieure pour y découvrir les blessures qui vont vous permettre, par la suite, de les régler. C'est ce que je crois et que j'avais le coup de vous dire.